Hello ma belle, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de cette fameuse vidéo. Tellement j'ai eu des questions sur mon teint, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets. Mais là, on veut un tuto, on veut savoir ce que tu fais pour ton teint, pour ta peau. Je me suis dit, allez, prends le temps pour le faire et ça tombe bien. Vous savez pourquoi les amis ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour un peeling. Et le peeling fait partie de ma routine. Je fais un peeling tous les ans et ça contribue clairement à ma routine beauté. Avant de démarrer la vidéo, ce que je vais faire, je vais appeler avec vous l'Institut pour le peeling. Parce que visiblement, hier, je ne sais pas si c'est le stress ou la fatigue ou l'alimentation, j'ai deux pustules qui sont sorties. Alors je vais appeler pour savoir est-ce que ça pose problème d'une part. Et savoir est-ce que je dois faire un gommage avant ou c'est déconseillé. Allez, let's go ! C'est parti ! Yes ! Aucune contre-indication pour le peeling superficiel que je vais faire aujourd'hui. Bon, entre nous, j'avais déjà la réponse. Mais si tu es au cas où, tu te poserais toi la question. Mon gommage préféré, le miel, le sucre, le citron, le bicarbonate et la poudre de vitamine C. Les filles, pensez à choisir un sucre ultra fin. Je n'hésite pas au besoin de le piler pour le rendre encore plus chiant. Ce que je fais, je vais gommer délicatement, sans trop frotter. C'est important. Après, ça va dépendre du choix de votre sucre. Plus il sera fin, meilleur sera. Moi, je prends un sucre fin pour pouvoir délicatement gommer sur toutes les zones comme ça. Là, j'insiste parce qu'à ce moment, le petit bouton, c'est désagréable. J'insiste ici. Je gompe pendant une à deux minutes. Et après, je laisse poser un quart d'heure. On peut aller jusqu'à une demi-heure, ça ne craint pas. Moi, je laisse un quart d'heure parce que je ne suis pas en avance par rapport à mon rendez-vous cet après-midi. Donc, voilà. Et ça, c'est un gommage clairement qui ne coûte pas cher, qui est à l'exposition à la maison. Les ingrédients sont réutilisables pour le quotidien et ça marche bien. Et ce gommage-là, je le fais également aussi pour le corps, les entrejambes, les aisselles. Après, mon dosage varie en fait. Je mettrais peut-être plus de bicarbonate quand je vais vraiment attaquer les zones un peu sombres de mon corps. Les zones qui étaient sombres de mon corps, qui ne me sont plus. Après, je rajoute avec d'autres gommages industriels. Mais celui-là, j'aime bien. Donc, voilà. Il faut que je me prépare. Je ne vais pas être à l'avance si je continue à attirer comme ça. Allez. Alors, ça y est. J'ai pris ma douche. J'ai rincé le visage avec de l'eau fraîche pour me raffermir un petit peu la peau. Je vais utiliser ce sérum-là à base de vitamine C. C'est un sérum anti-tache qui illumine un petit peu le temps. Et ça suffira pour aujourd'hui parce que je vais repartir là-bas pour qu'elle m'enlève tout ça. Ça y est. Je suis prête. Je suis en mitouflée pour aller braver le froid extérieur. Et puis, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai mis ? Mon super cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. Ces bottes-là de chez Valentino. J'adore. Comportables. De la qualité. Je suis ravie d'avoir acheté ça. Et un jean de chez Guess. Ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Et puis... Ah oui. La doudoune de chez Burberry. Voilà. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à mettre ça. Et je vais mettre en plus cette longue veste. Voilà à quoi je ressemble les amis. Mais cette longue veste de chez Zara, elle est très confortable. Parce que de voir, il fait hyper froid. Je pense qu'ils annoncent un degré. Donc, il va falloir que je me protège. Je mettrai une ceinture pour la tenir. Là, je vais prendre le métro. Je vais changer de ligne. Et ça, c'est le métro de ma station préférée. J'ai clairement une demi-heure de retard. Est-ce qu'elle va me prendre ? Ça, je ne sais pas. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment navrée. J'ai une demi-heure de retard. Désolée. C'est tout possible ? Oh, génial. Merci beaucoup. Bon, là, j'ai terminé. Elle m'a fait l'épilation. Je suis trop contente. Elle a vraiment géré. Les angles sont faits. Et maintenant, let's go pour le peeling. Bon, là, il y a du contrôle. Et je vous présente un des monuments de la Haute-Garonne. Celui-ci, c'est François Verdi, le monument des anciens combattants de la libération de Toulouse. J'ai vraiment froid. Je vous montre un peu l'extérieur. C'est ici que j'ai rendez-vous. Alors, je ne sais pas si elle va accepter que je lui pose des questions sur le peeling qu'elle va me faire. En tout cas, peu importe. Je vais tenter. Allez, je rentre. Alors, les amis, je suis reçue dans une pièce comme ceci. Une pièce de pré-diagnostic. Elle me posera pas mal de questions pour savoir, c'est moi, pour savoir quel genre de peeling elle me fera. Parce que c'est la première fois que je vais faire chez eux. Habituellement, c'est ma dermato qui me le fait. Et comme elle est overbookée jusqu'à fin mars, et j'avais envie de le faire maintenant, en plein hiver, c'est recommandé. Donc, je viens pour la première fois chez eux pour le peeling. Donc, voilà. Enlever les taches. J'ai des taches brunes suite aux différents acnés adultes que j'ai eus, et puis les différents produits que j'ai dû utiliser, qui m'ont abîmé la peau. Alors, là, la idée, c'est de vraiment unifier mon teint. Pour moi, c'est plutôt l'éclat et réduire les taches si possible. D'accord, ok. Alors, en sachant qu'avec un peeling, on ne va pas enlever la tache. Évidemment, ça va faire plusieurs peelings, mais vous êtes le premier, donc vous savez très bien. À savoir, c'est qu'après le peeling, il ne faudra pas s'exposer au soleil, parce qu'on enlève tout ce qui est une couche productrice de la peau. Donc, je vais vous mettre sur un indice solaire, mais il ne faut pas prendre attention au soleil quand vous sortez. D'accord. Au niveau du grain de peau, également, parce que tout ce qui est acné, malheureusement, ça creuse un petit peu et là, on va pouvoir unifier la peau. Voilà. Donc, ça va être un peeling resurfaçant. Je pense, comme vous le savez, ça n'est pas spécialement du bien quand on le laisse poser, ça picote un petit peu. Le lendemain, vous pouvez peler un petit peu. Ça ne fera pas sur tout le visage, ça sera sur les parties où vraiment la peau considère qu'il y a besoin de régénérer, donc elle va peler toute seule. N'hésitez pas à mettre de la crème, une crème de briche réparatrice. D'accord. Voilà. Ok. Je vais vous chercher le peeling, j'arrive tout de suite. Super, merci. Ah, mais c'est prêt. Le peeling. On peut faire un léger gommage avant le peeling, ce n'est pas dérangeant. Voilà, mais sans grains vraiment légers, sans acides de fruits, mais sinon, ce n'est pas... D'accord. C'est juste, ça fait comme un bon nettoyage de peau. D'accord, ok. Donc, ce matin, je n'ai pas déconné. Ça va, alors. Ça va. Alors, je vais basculer en arrière. Ah, mais le peeling resurfaçant. Alors, pour avoir un peeling resurfaçant, on va vraiment travailler sur la qualité de la peau, donc tout ce qui va être uniform, uniformisé la peau. Et on a un peeling beaucoup plus profond, où là, on va travailler tout ce qui est plus ridule. D'accord. En fait. Donc, plutôt anti-âge, en fait. Exactement. Ça va permettre de recréer l'élastine, des choses comme ça. D'accord, ok. Donc, on a deux sortes de peeling pour vraiment répondre à différents problèmes. D'accord, ok. Exactement. Et là, ce qu'on va appliquer, c'est... C'est une huile démaquillante. D'accord. On vient nettoyer votre peau pour avoir une peau totalement neutre en endupine. Ça sent bon, moi. Ouais, c'est pas pour le bouton. Ouais. C'est comme par hasard. Je vous présente. Une journée pour moi et il sort le bouton. Donc, vous ne maquillez pas beaucoup de base. Non, de base. C'est bien pour une personne qui a besoin de resurfacer sa peau. Il faut vraiment laisser sa peau respirer au maximum. Par exemple, pas avec des choses... On peut mettre une crème teintée ou un fond de teint léger, mais pas des choses très opaques, très... Très couvrant. Très couvrant, ouais. Malheureusement, plus c'est couvrant, il faut en laisser la peau respirer. Non, non, non. Quand on est sur un maquillage ultra couvrant, il faut être douloureux sur les maquillages. Ah ouais, ça, je suis en fait double nettoyage. Quand on regarde un petit peu ce qu'il y a sur Internet, c'est vrai que ça ne sécurise pas parce qu'elle risque de brûlure aussi. Oui, c'est sûr. Mais alors là, ça va être sur un pinuleux très fort et nous, on ne le pratique pas parce qu'on trouve que c'est un petit dépin qui agresse beaucoup trop la peau. D'accord. On crée une brûlure sur la cliente pour que la peau se mette. Donc, c'est beaucoup trop... Abrasif, en fait. Ah oui. C'est sous votre tête, quoi. C'est vraiment un insoliteur dans son sens le plus tordu. Ah oui, là, c'est vraiment... Et puis, c'est un tenable, pour tenir, il faut être... Ah oui, j'ai vu des photos, j'ai fait... Ouais, c'est pas rassurant. Alors, vous appliquez le clean. D'accord. Minimum, c'est 3 minutes. L'idéal, c'est 10 minutes. D'accord. Donc, en numéro, les clientes y tiennent 10 minutes. Ouais, en numéro, c'est modérateur, c'est juste à 10 minutes. Et ça passe de quoi, ce gène, pour m'appliquer ? Le peeling ? On est 100% sur les principes de fou. On va avoir un peeling au plus naturel. D'accord. Je pense qu'on reconnaît l'odeur du peeling. Oui, exactement. Je te dois mes l'habilières. Ça va, t'affectes pas trop ? Ça va. C'est vrai que c'est surtout sur mon masque de grossesse, j'ai toujours ce... Tout autour, là, qui... Ouais, après, le masque de grossesse, c'est compliqué. Dès qu'il y a du soleil, ça revient. Là, là-dessus, les frères, on n'est pas gâtés. On n'est pas gâtés, hein. Est-ce que ça va ? Ça va. On va laisser poser. Vous ne le mettez pas au front, si vous l'avez mis. D'accord. On est sur tout le visage, hein. C'est un dommage de ne mettre que... Que sur nos hommes. Que sur une zone. Donc, là, je vais revenir dans 3 minutes voir comment ça se passe. Que voulez-vous que j'éteigne la lumière au-dessus de vous ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Là, ça fait plus de 5 minutes que ça pose. Ça picote un petit peu, beaucoup plus ici. J'ai l'impression qu'elle n'a rien mis ici. Moi, ça m'énerve. J'aime bien qu'on a beaucoup de produits, en fait. Mais bon, c'est elle, la professionnelle. Elle sait qu'on sait bien qu'elle va danser assez. Et on va danser assez. Et moi, c'est pas grave. Même si il faut attendre 20 minutes, là, tu vas attendre. Même si ça pique. C'est pas grave. Je m'attends que ça pique bien. Si elle me demande si ça pique, je dis non. Si elle ne pique pas. Par exemple, il faut que ça marche. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi, il faut que ça pique. En tout cas. Bon. Et après, elle est arrivée. A plus tard, les filles. C'est pas grave que ça pique, là. Si ça peut les éclater et les faire partir, tant mieux. C'est chiant, cette zone-là, des petits boutons qui en font. C'est du à quoi ? Le masque. Ah oui. Je masque. Moi, j'ai jamais mis de bouton. J'ai jamais mis de bouton de ma vie. J'ai mis de l'essence, mais quand j'en ai mis de pilule, j'ai jamais mis. J'ai mis le masque, j'ai mis des boutons, là. C'est vraiment chiant, ça. Alors, quand je vais vous mettre les gants d'eau, ça a tendance à relancer les picotements. D'accord. Quel risque si on laisse poser plus de 10 minutes ? Avec des petites brûlures. D'accord. Avoir une peau trop surfacée. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un minimum de 3 minutes, il m'exerce. C'est quand même 10 minutes. C'est 3 minutes, si la pion ne peut pas supporter les 10 minutes. En termes d'entretien, qu'est-ce que vous conseillez ? Je trouve que ça va être masque hydratant, bien nettoyer votre peau en fin de journée. Mais après, ça va être beaucoup d'hydratation. D'accord. Le soir, des choses même confortables. Des bombes, des huiles, des choses comme ça. D'accord. Pour que la peau se régénère. Et pour les tâches brûlures ? Pour les tâches de brûlures, moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'utiliser des lèvres. C'est ce qui est du mieux, je trouve. Même chose, on va avoir des pignons, on va avoir du laser. Mais pour entretenir à la maison, ça doit être des lèvres. D'accord. C'est vraiment ce que je trouve, c'est ce qui est de mieux. Parce que vraiment, après, quand on en donne des tâches très profondes, l'idéal, c'est vraiment le laser. D'accord. Oui. Ah ben oui, des tâches profondes. Mais les tâches, c'est compliqué, ça peut revenir quand on est plus souligné. C'est le soleil qui est vraiment l'ennemi, finalement. Ah oui. Autant on l'aime quand il est là, mais quand il est là pour aussi. Exactement. Mais voyons, clairement, elle n'avait pas la réponse à ma question. J'ai fait des recherches pour nous. Une peau en bonne santé est une peau avec un pH acide, qui avoisine entre 5,5 et 6. Avec le peeling, il baisse entre 2 et 3, tout dépend des peelings. Elle m'appliquera une lotion qui permettra de remonter mon taux de pH pour me laisser une peau saine. Et si ça ne pèle pas, vous devez m'inquiéter ? Non, c'est pas très bien que ça ne pèle pas. Mais si ça pèle, c'est juste que vous avez la peau plus sensible. D'accord. Et ce n'est pas ça qui fait que ça marche ou pas, non ? D'accord. D'accord. Effectivement, j'ai un peu plus mal ici. Sacrée journée. Ça y est, j'ai terminé de faire mon périple au centre-ville. Je suis rentrée à l'appartement. J'ai fait à manger, j'ai fait la vaisselle, je range le linge. Et je me suis dit, je vais faire un petit retour de comment s'est passé un petit peu ce moment. Vous avez vu, le 3 quart de ce qui s'est passé. Et donc là, ce que j'ai fait, en rentrant, je me suis fait juste un petit nettoyage avec une mousse très légère. Alors, hop là. Cette mousse-là, de chez Neskine. Ça fait un petit moment que, d'ailleurs, je n'ai presque plus. Ça fait un petit moment que je l'utilise. Elle est très légère. Elle n'assèche pas la peau. En tout cas, j'adore vraiment la sensation que j'ai appris à la mousse. Et ensuite, j'ai mis la crème. Pareil aussi, une crème hydratante, anti-âge, qui lisse le grain de la peau et qui élimine un petit peu le temps. Donc, on n'est pas sur un produit anti-tâche, mais on est vraiment sur un produit pour affiner le grain de peau. Et pour finir tout ça, j'ai clôturé cette routine avec ce sérum-là. Je ne l'ai quasiment plus, qui est super, mais topissime. Il est anti-tâche, il est très illuminateur. J'adore. Donc, j'ai fini avec ça. Sauf que je brille un peu. Dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Ce qui est très important, les filles, c'est de se dire quel temps j'ai envie d'avoir. Est-ce que j'ai des tâches ? Est-ce que c'est vraiment l'éclat ? Est-ce que c'est vraiment un résultat longue durée ? Moi, dans tous les cas, il m'a fallu du temps pour savoir ce que je voulais et j'ai investi. Il n'y a pas de secret. Si tu veux quelque chose de nickel, qui soit parfait, qui soit stable dans le temps, mets un peu ton budget. Là, par exemple, chaque hiver, quand je peux, j'ai investi une cure de 5 séances de peeling comme ça. Au fil des années, j'ai tellement testé des produits qui m'ont brûlé, qui n'ont pas marché, qui m'ont noirci les phalanges, qui m'ont éclairci les zones, un truc de dingue. Que là, maintenant, je me suis rapprochée des professionnels, j'essaie de comprendre un peu chaque mélange, chaque composition de produits, où ça va agir et comment ça va agir. Que je préfère investir pour l'hiver. Mon temps, je le ponce l'hiver. Il n'y a pas de photo. Mon temps, je le travaille méga avec rigueur l'hiver. Parce que c'est là où la fraîcheur vient tonifier un peu notre peau et je suis moins exposée effectivement au soleil. Donc, moi, l'hiver, c'est vraiment le peeling qui est la clé. Mes gommages anti-tâches, les crèmes anti-tâches, les sérums illuminateurs. Parce que moi, je considère que le teint, ce n'est pas une seule vidéo. C'est vraiment prendre le temps pour chaque processus. Et dans chaque processus, chacune d'entre vous se rejoindra sur une routine plutôt qu'une autre. Elle aura testé ci, elle aura testé ça. En tout cas, la première vidéo, c'est de vous montrer ma première étape pour réussir à avoir un teint stable, uniforme. C'est le peeling hivernal. Moi, je fais sur une cure de 5 séances. Là, j'ai fait, vous l'avez vu, la première séance, on l'a faite ensemble. C'était un plaisir. Habituellement, c'est ma dermatologue qui s'occupe de moi. Mais le rendez-vous est tellement loin et qu'ils sont graves. Donc, j'ai pris vraiment chez Versaloto parce qu'ils sont bien aussi. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait. Dans 15 jours, je vais aller en tournée pour continuer à travailler sur le peeling. Et au bout de 5 séances, j'ai un teint qui ne bouge pas. Et là, je n'ai plus qu'à entretenir. Vous voyez ? D'abord, je traite vraiment en profondeur. Pas en surface, en profondeur. Après, dès que j'arrive le printemps, l'été, là, je brille. Je brille de mille feux. Donc, vraiment, à retenir, c'est le peeling pour l'hiver. C'est vrai que le peeling, c'est un budget. Tout dépend de ce que tu attends, de ce que tu veux faire. Moi, j'ai décidé de mettre un peu de moyens parce que je veux une peau parfaite. En tout cas, à mes yeux, parfaite. Bien sûr, j'en connais les irrégularités. Je n'ai pas encore atteint vraiment ce que j'aimerais. Mais déjà là, en un an, franchement, je trouve que je suis pas mal. Ça ne bouge pas. L'été, je ne suis pas du tout dans des zones d'assombrissement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est chiant, c'est souvent ça. C'est qu'au début, tout marche bien. Après, il n'y a plus rien qui se passe. Soit on refonce, soit ça devient tout moche comme au départ. C'est vraiment casse-pieds. Donc, moi, personnellement, je fais ça. Après, effectivement, si tu me dis, oui, Néla, moi, mon budget, je n'ai pas les moyens de mettre 100 balles dans un peeling ou 110 balles dans un peeling. Avec 110 balles, j'aimerais avoir une routine qui soit saine pour moi et pour mon temps. Ça existe. Après, ne t'inquiète pas. Je te ferai une vidéo au fur et à mesure du temps. Des vidéos avec des tutos sur des crèmes, sur les mélanges que j'ai faits à la maison, sur des routines naturelles, faciles à faire, à des budgets vraiment accessibles. Avant de vraiment faire des peelings, d'avoir des crèmes de haute qualité, j'ai démarré par des produits accessibles, tu vois. Je te dirais clairement ce que j'en ai pensé. Est-ce que ça a marché ? Ça m'a brûlé, pas brûlé ? Des produits vraiment à bannir, à ne pas essayer et les produits qu'on peut tenter. Voilà. Sur ce, je t'embrasse tout plein. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si vraiment tu as aimé la vidéo. Si tu me découvres, bienvenue en tout cas. Et enchantée et puis on continue à se faire plaisir, à partager ensemble nos astuces en commentaire. N'hésite pas à me mettre ce que tu en penses, toi, de la vidéo. Sur ce, je veux continuer à faire mon rangement parce que aller faire la belle envie, j'ai bien. Mais la vérité, c'est le rangement tout ça. Je t'embrasse. Bisous, bisous. Bye. Bye. Bye.